Il est maintenant le temps des questions orales. La chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma question est à la vice-première ministre. Est-ce que c'est le plan du gouvernement d'aller de l'avant avec la décision du projet de loi 5 et de la réduction du conseil municipal, et qu'il y ait encore des contestations judiciaires et qu'il y ait encore d'incertitudes aux ministres des Affaires municipales et du Logement? Merci beaucoup, M. le Président. Merci, M. le Président. La chef de l'opposition officielle. Nous sommes ravis que la Cour d'appel a permis à ce qu'il y ait un sursuit dans l'exécution de la décision de la Cour supérieure. Cela va permettre aux greffiers du conseil municipal d'aller de l'avant avec une élection de 25 quartiers, qui est en lien avec les délimitations provinciales. C'est un résultat très positif pour les Torontois. Et je pose la question par votre entremise, M. le Président, à la chef de l'opposition officielle. Arrêtez de jouer le jeu politique. Qu'on puisse aller de l'avant. Merci. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. Complémentaire à la vice-première ministre, c'est dans la catégorie de « juste parce que vous pouvez le faire, vous ne devriez pas nécessairement le faire ». Après ne pas l'avoir mentionné une seule fois durant la campagne électorale, le premier ministre a décidé de réécrire les règles pour le conseil municipal des élections qui était déjà en cours, qui a créé le chaos avec l'élection et a violé les droits des personnes. Il y a un doute à savoir si une élection « juste » et « libre » peut avoir lieu dans la ville de Toronto. Et le court n'a pas encore décidé là-dessus parce qu'il y a eu un sursis sur le jugement. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit d'un succès aux yeux du premier ministre Ford? Encore une fois, je vais demander à la chef de l'opposition officielle de parler du premier ministre en tant que premier ministre et non en son nom personnel. Ministre, à la chef de l'opposition officielle, c'est un déroulement très positif pour les Torontois. Ils peuvent maintenant, le 22 octobre, avoir un conseil qui est efficace à 25 personnes. C'est des décisions qu'on a abordées plusieurs fois dans cette chambre, telles que des meilleures décisions avec l'infrastructure, le transport en commun et le logement. Après le 22 octobre, nous avons hâte de pouvoir travailler avec le prochain maire et son conseil et de livrer sur les décisions que nous avons prévues de livrer. Le chef de l'opposition officielle, n'oublions pas que l'appel n'a pas encore été décidé. Certains doutent que Toronto peut avoir une élection qui est juste ou qu'elle soit valide du côté juridique. Le Canada a une histoire, en tant que démocratie, d'avoir des élections qui sont libres et justes. Par contre, le premier ministre veut voir comment l'élection se déroulera sans savoir si elle est juridique. Est-ce que c'est le type de décision que la vice-première ministre veut faire au ministre, encore une fois, à la chef de l'opposition officielle? La Cour, et voici son jugement. Je vais lire certains des extraits. Nous avons conclu, voici la décision de la Cour d'appel. Nous avons conclu qu'il y a une probabilité très forte que le juge de la Cour supérieure a fait une erreur en droit et que l'appel aura du succès, aura gain de cause. Nous ne sommes pas là pour s'ingérer dans une décision qui est douteuse de la part d'un juge de la Cour supérieure. Encore une fois, à la chef de l'opposition officielle, encore une fois, nous sommes engagés à travailler avec la Ville de Toronto, d'avoir un conseil de 25 personnes après le 22 octobre qu'on peut travailler avec. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Prochaine question, chef de l'opposition officielle. Ma question est aussi à la vice-première ministre. Nous savons que le premier ministre était obsédé avec le fait qu'il peut le faire. Il a parlé sans cesse de ses anciens ennemis au conseil municipal. Il s'est barricadé dans l'assemblée alors que les gens ne pouvaient pas entrer dans l'assemblée. Rappel à l'ordre. Il nous a retenus ici aux petites heures du matin. La question n'a jamais été à savoir s'il pouvait le faire, mais plutôt s'il devrait le faire. Est-ce que la vice-première ministre s'est lancée dans la vie publique pour permettre au premier ministre d'avoir sa vengeance sur le conseil municipal? Je demande aux députés de retirer ses propos. Je retire. Réponse, ministre des Affaires municipales et du Logement. Encore une fois, M. le Président, à la chef de l'opposition officielle, elle veut parler de la liberté d'expression. Je vais maintenant citer de la décision de la Cour d'appel aujourd'hui lorsqu'il mentionne ce fait. Voici la citation. Alors que les changements qui ont été apportés par le projet de loi 5 sont frustrants pour des candidats qui ont commencé à faire campagne au mois de mai en 2018, nous ne sommes pas persuadés que leur frustration veut équivaut à une interférence dans leur liberté d'expression. Encore une fois, nous avons fait en sorte, avec le projet de loi 5 et à la suite de la décision maintenant, nous allons maintenant pouvoir finalement aller de l'avant et de permettre cette certitude que notre gouvernement a toujours voulu pour l'élection du 22 octobre, alors qu'il y aura 25 quartiers, 25 conseillers municipaux qui sont l'équivalent des 25 députés provinciaux et fédéral qui auront les mêmes délimitations et la même certitude. M. le Président, nous sommes tous ici pour faire un travail très important pour les familles. Alors qu'on passe au débat sur des projets de loi, on doit poser des questions telles que si le projet de loi va aider les gens, si c'est une bonne idée, si ça va être une bonne chose. Mais ce gouvernement semble dire que c'est quelque chose qu'ils peuvent faire. Les Ontariens font face à des temps qui sont difficiles. Est-ce que le vice-première ministre croit que cela suffit pour les aider? Encore une fois, M. le Président, par votre entremise à la chef de l'opposition officielle, encore une fois, je vais citer le tribunal. Ils ont dit que les candidats pouvaient et peuvent toujours le faire, peuvent toujours dire aux électeurs ce qu'ils veulent. Le changement de 47 quartiers à 25 ne leur empêche pas de dire ce qu'ils veulent dire au sujet des enjeux qui sont soulevés lors d'une élection. Encore une fois, je veux mettre l'accent sur le fait à la chef de l'opposition officielle. Mettons de côté ces jeux politiques. Travaillons ensemble avec ce conseil. On veut travailler sur des questions de logement, d'infrastructures, de transport en public. Et allons de l'avant. Commençons à travailler sur ces enjeux. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Dernier en complémentaire, le fait que le ministre croit que la période de question est un jeu politique, c'est plutôt notre obligation d'assurer que le gouvernement est redevable. Les gens ont besoin de réduction dans les listes d'attente pour les hôpitaux. Ils ont besoin des écoles secrétaires, des emplois secrétaires. Ils veulent que le gouvernement se concentre sur ses priorités. Au lieu, ils voient un premier ministre qui se concentre sur ses anciens ennemis et de tenter d'avoir une vengeance. Ils n'aident pas une mère monoparentale sur le salaire minimum. Par contre, ils s'en prennent au conseil municipal. Le conseil des ministres des progressistes conservateurs savent que c'est une perte de temps. Quand est-ce que la vice-première ministre va demander au conseil des ministres de rétablir ses priorités, de se concentrer sur ce qui est important? Encore une fois, au ministre, à la chef de l'opposition officielle, je vais continuer de lire ses citations parce qu'elle doit comprendre l'importance de ce qui s'est produit ce matin. La Cour d'appel a dit ce matin, vu notre conclusion intérimaire, que le projet de loi 5 ne souffre pas d'ingérence avec la liberté d'expression, qu'on doit permettre un sursis dans l'exécution du jugement du juge Bélo-Baba. Donc, je dis à la greffière du conseil municipal de Toronto, nous allons travailler avec vous, à la suite de ce jugement ce matin, d'avoir cette élection de 25 conseillers et de travailler sur l'élection du 22 octobre et ensuite, après l'élection, de travailler avec le maire sur les enjeux qui sont importants aux yeux des Torontoires. Encore une fois, je vais demander aux députés d'en face de faire de même. Merci. Nouvelle question au chef de l'opposition officielle. Merci. Ma question est au ministre des Affaires municipales et du logement, qui doit savoir qu'il y a toujours un appel. Il y a par contre un sursis de l'exécution de la décision. On a posé une question le 30 juillet, mais il a dit que le projet de loi 5 a été déposé par le ministre des Affaires municipales et du logement. Par contre, il n'y a aucun document qui fait en sorte qu'on lui a demandé de déposer ce projet de loi. Donc, est-ce que le ministre a lui-même rédigé le projet de loi parce qu'il n'y a aucun autre document au sein du ministère? Encore une fois, à la chef de l'opposition, il s'agit encore d'autres jeux politiques de la part de l'opposition. Rappel à l'ordre, ils ont fait une demande d'information, mais je n'ai pas demandé de la part de l'opposition au sujet d'une demande d'information, au sujet du fait qu'ils auraient utilisé les mots efficaces d'un gouvernement qui gouverne le bien parce qu'on n'aurait pas eu de documents à cet effet. Complémentaire, le conseil municipal de Toronto n'était pas dans le discours du trône, ce n'était pas dans la plateforme électorale du Parti progressiste conservateur, il n'y en avait pas en fait. Par contre, quelqu'un lui a demandé au ministre de rédiger le projet de loi 5 et on a posé la question au ministère et ils ont dit qu'il n'y avait aucun document, aucun record démontrant qu'on lui avait demandé d'écrire le projet de loi. Il n'y avait aucun mémo qui lui avait demandé d'annuler des présidents régionaux, des présidents de conseil régional au ministre. Encore une fois, Monsieur le Président, je vais utiliser un langage très parlementaire. Je n'aborderai pas la question de sa campagne électorale lors de la dernière élection. Je vais aborder la question de ce que le premier ministre et plusieurs d'entre nous ont abordé comme enjeu lors de la campagne. C'était la réduction de la taille du gouvernement. Et d'avoir un gouvernement qui est efficace, elle peut dire ce qu'elle veut, mais le projet de loi va permettre qu'il y ait un gouvernement, un conseil municipal qui est efficace. La journée d'élection, le jour suivant, nous allons être là pour travailler avec le gouvernement, le conseil municipal de Toronto. Et voilà la vérité. Nouvelle question. Député de Northern Berlin, Peter Burrow-Sud. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au ministre de l'Environnement ce matin. Les gens partout en Ontario ont été ravis de voir qu'il y a eu une nouvelle de répit à la pompe dans ma circonscription. J'ai vu des gens qui ont fait la file sur l'autoroute 2, qui étaient dans des stations-service partout dans ma circonscription. Ils attendaient pour mettre de l'essence dans leur véhicule parce qu'ils étaient enthousiastes à la possibilité de payer plusieurs cents de moins à la pompe. C'est ce que nous avons dit depuis la campagne, que les Ontariens ne peuvent pas se payer des primes sur l'essence. Nous savons qu'avec un gouvernement néo-démocrate, on aurait payé beaucoup plus pour l'essence. Les Ontariens ne peuvent pas se permettre de payer une taxe sur le carbone. Les gens ont de la difficulté à boucler leur fin de mois. Et le ministre a promis qu'il y aurait un répit qui s'en venait. Le ministre, est-ce qu'il peut nous expliquer comment ces changements? Merci. Ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, Au député de Northern Berlin, Peterborough-Sud, merci de votre question. Comme le député l'a dit, c'est quelque chose que Doug Ford a abordé comme question pendant longtemps. Il a pris la parole dans cette assemblée et plusieurs d'entre nous dans ce parti ont parlé du fait qu'on allait aider les Ontariens. Une de ces façons, c'était d'enlever le programme rétrograde de taxes sur le carbone. Et les résultats de cela seraient une réduction des prix d'essence. Et comme on a vu dans les médias et qu'on a vu avec les fils aux stations-services, une réduction de 4,6 % la suite de l'annulation du système de plafonnement et d'échange et des taxes sur le carbone. Il y aura aussi une réduction de 5,6 % sur le diesel. C'est des promesses qu'on a faites et qu'on a tenues. Merci, Monsieur le Président. Je vais rappeler au ministre de l'Environnement, s'il parlait du premier ministre en tant que premier ministre, et non pas en tant que non personnel. Merci au ministre de sa réponse. L'opposition ne comprend pas. Ce n'est pas tout le monde qui peut prendre la CTT. Certains ont dit que leurs déplacements pour amener leurs enfants à la partie de soccer ou de hockey ne pouvaient pas se permettre de payer l'essence. Et nous, on a livré sur cette promesse. De voir les fils aux stations-services ce matin démontre le répit aux familles de l'Ontarien. Vous êtes déconnectés de la réalité, vous ne comprenez pas. Norm Smith reconnaît le travail que nous avons fait et a dit que nous voyons que la taxe sur le carbone a été abolie et on a vu comme résultat que les prix d'essence ont été à la baisse. Est-ce que le ministre peut nous expliquer ce que nous sommes en train de faire pour démontrer que le gouvernement s'en tient à ses promesses et que le répit s'en vient, et que les résidents et les Ontariens vont voir une réduction, une baisse du prix de l'essence de l'environnement? Monsieur le Président, je peux comprendre la frustration de la part des néo-démocrates. Je peux la comprendre. Ils ont parlé de la taxe à carbone la plus élevée au monde. Nous, nous avons agi. Un de nos premiers gestes a été d'abolir le règlement. Et ça a envoyé un message aux entreprises de gaz naturel et d'essence qu'ils pouvaient réduire la pression sur les Ontariens. C'est pour cette raison qu'on a vu des réductions de 4,6 % sur l'essence, 5,7 % sur le diesel, ça va faire partie des 260 $ à toutes les familles qu'on va leur remettre, remettre dans leurs proches à tous les hommes. On va voir une réduction du prix du gaz naturel le mois prochain. Il s'agit d'un gouvernement qui agit, qui remet de l'argent dans les poches des Ontariens. Promesse faite, promesse paie-mille. Passez-vous, s'il vous plaît. Merci. Prochaine question, le député de Toronto-Danforth. Merci au ministre de l'Infrastructure. À l'heure actuelle, il y a un programme de 100 millions de dollars pour financer l'accès au gaz naturel dans les régions rurales. Le ministre a-t-il l'intention d'annuler ce programme? Le ministre de l'Infrastructure. Merci au député d'en face de cette question. D'abord, je voudrais remercier tous les députés de tous les trois partis qui ont assisté à la première journée du concours international du labours. Je suis heureux de dire que la majorité des députés du gouvernement ont assisté à la réception ainsi qu'au défilé. Donc, merci à mes collègues du gouvernement. Nous avons pris l'engagement lors de la campagne électorale de faire en sorte que l'Ontario soit ouverte aux affaires. Et cet après-midi, je vais déposer la loi sur l'accès au gaz naturel et je vais en parler davantage. Question complémentaire, le député de Toronto-Danforth. Merci. C'était une question assez simple. Donc, j'ai hâte de voir une réponse à cette partie de la question. Selon le gouvernement, ce programme permet une participation de la part du secteur privé. Donc, je ne comprends pas ceci car le gaz naturel est déjà fourni par une seule entité. Mais selon la plateforme, il y aura une économie de 100 millions de dollars. Donc, il me semble que cette subvention sera annulée. C'est-à-dire qu'il sera la responsabilité d'une autre entité. Et le secteur privé ne va pas tout simplement donner à quelqu'un d'autre 100 millions de dollars. Est-ce que le ministre va tout simplement dire qu'il mettra fin à ce programme de subvention et qu'il hausse le prix du gaz naturel? Le ministre de l'Infrastructure, merci. Nous parlerons davantage des détails de cette loi cet après-midi. Au cours des prochaines années, ce gouvernement fournira le gaz naturel à plus de 80, ou plutôt à presque 80 collectivités à l'échelle de la province. Il y aura donc 35 000 clients de gaz naturel de plus. C'est une excellente chose à faire pour élargir l'accès au gaz naturel en entière rurale. Et donc, ces personnes réaliseront des économies sur la facture d'électricité. Je voudrais dire aux députés d'en face que se servir du gaz naturel permettent une économie d'environ 2 500 dollars par ménage. À partir du 1er octobre, les factures de gaz naturel seront baissées de 80 dollars pour les familles et de 285 dollars pour les petites entreprises. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Prochaine question, le député de Mississauga, Aaron Mills. Monsieur le Président, cette question s'adresse au ministre de l'Environnement. L'Ontario a réalisé des progrès importants sur le plan de la réduction des émissions. Cependant, les Ontariens ont beaucoup sacrificié pour réaliser ces progrès. Il y a eu énormément d'impôts qui leur ont été imposés. Le programme de plafondement échange n'était qu'une taxe cachée qui faisait partie du prix de l'essence. L'élimination de ce taxe ainsi que la réduction du prix de l'essence donnera plus d'argent aux maires et aux pairs. En baissant le prix du carburant, nous soutenons nos travailleurs dans les villes ainsi que dans les petites villes. Ce matin, les conducteurs de la province ont vu un allègement du prix du carburant. Le ministre de l'Environnement peut-il nous mettre à jour quant au progrès réalisé? Le ministre de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs. Merci. Je remercie le député de sa question. Il a raison. Les ontariens ont beaucoup contribué à la réduction des émissions. L'empreinte de carbone a été réduite de 30 % comparativement à 1990. Mais il y a encore du travail à faire. Et c'est pour ça que nous allons déposer un plan visant à basser les émissions de gaz à fait de serre. Mais nous en aurons notre promesse, c'est-à-dire de redonner de l'argent aux femmes misantariennes ainsi que la promesse de nous débarrasser du programme de plafonnement et échange. Une promesse qui est en train d'être réalisée. Il y a eu une réduction de 4,6 cent par litre. Des experts tels que Dan Metig, ancien député libéral, a confirmé que c'est le résultat des actions de notre gouvernement, de l'argent pour les ontariens et une promesse environnementale honorée. Promesse faite, promesse tenue. Question complémentaire. Monsieur le Président, je remercie le ministre de sa réponse. Encore une fois, au ministre de l'Environnement. Mes commétants de Mississauga-Aaron Mills ont vu ce matin, durant leur navette, une réduction du prix du carburant. Notre gouvernement avait promis de rendre la vie plus abordable. Et donc, cette aide est arrivée. Après avoir consulté mes commétants lors de la campagne électorale et durant l'été, j'ai appris que notre gouvernement avait le mandat de nous débarrasser de la taxe sur le carbone. Les ontariens ne voulaient pas que leur argent soit dépensé pour la caisse noire des libéraux. Le ministre de l'Environnement peut-il expliquer l'importance de cette initiative? Le ministre. Monsieur le Président, je remercie le député de sa question. C'est très important car les ontariens ont déjà payé assez. Il y a eu une pression exercée sur les familles ontariennes pendant trop longtemps, trop de règlements qui touchent leur vie ainsi que trop de taxes. Ce plan fait partie d'un cadre visant à rendre plus abordable le gaz naturel, visant à réduire le prix de l'essence ainsi que d'éliminer le programme de plafonnement-échange, c'est-à-dire de redonner de l'argent aux ontariens. L'opposition d'en face parle du fait que ce gouvernement ne fait aucune différence pour les ontariens, mais au contraire, nous leur redonnons de l'argent, 4,6 cents pour l'essence et 5,7 cents pour le diesel. Et il y aura encore davantage. Prochaine question, la députée de Hamilton West, Ancaster Dundas. Merci. Cette question s'adresse à la présidente du Conseil du Trésor. Ce matin, Gordon Campbell a été engagé pour mener une enquête indépendante sur les finances de la province. Le gouvernement a reçu le rapport, mais le rapport n'a pas encore été rendu public. En Ontario, nous voulons de la transparence, donc je pose la question suivante au ministre. Le Président du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, par votre intermédiaire, je félicite la députée de son rôle en tant que porte-parole en matière de mon ministère et ainsi que porte-parole en matière des finances. Ce gouvernement s'est engagé à garantir de la transparence au sein des finances publiques. nous devrions identifier le manque à gagner. C'est pour ça que nous avons lancé cette enquête indépendante. Et cette enquête fait partie de notre stratégie visant à étudier les finances de la province. Je voudrais reconnaître le rôle du ministre des Finances qui a beaucoup réalisé dans le cadre de cette enquête. Il aura davantage à dire au cours des prochains jours concernant nos efforts visant à restaurer la redébabilité au sein des finances de la province. Complémentaire. Merci au président du Conseil du Trésor. Mais je voulais une date particulière et étant donné le temps consacré à cette enquête qui a été menée par l'ancien premier ministre de la Colombie-Britannique. En fait, nous avons déjà un fonctionnaire de l'Assemblée législative qui a pour rôle de mener des vérifications. Donc, quelle conclusion a-t-il tiré qu'on n'aurait pas pu avoir de la part de notre fonctionnaire indépendant ? Au ministre des Finances, je remercie la députée de Hamilton West, de sa question. Notre gouvernement a reçu le rapport de l'enquête indépendante et financière. Nous remercions Gordon Campbell, président de l'enquête, ainsi que Michael Horgan et le docteur Al Rosen de leur travail relativement aux pratiques comptables de l'ancien gouvernement. Et en fait, ils ont respecté la date limite. nous sommes en train d'étudier le rapport pour faire en sorte que les conclusions de ce rapport soient étudiées pleinement et le rapport entier sera rendu public comme nous l'avons promis. Le public verra le même rapport que nous avons vu. Nous avons pris l'engagement de restaurer la redovabilité au sein des finances de la province. La députée d'Ottawa-Orléans. Monsieur le Président, ma question est pour la vice-première ministre. Je ne suis pas certaine si elle est au courant, mais à Toronto, il y a plus de 300 entités municipales qui nécessitent des conseils municipaux pour être exploitées, y compris des entités intergouvernementales, par exemple l'Office de protection de la nature de la région de Toronto et la Fédération des municipalités de l'Ontario. Les 25 conseils municipaux siégeront au sein de ces entités. La vice-première ministre a-t-elle l'impression que 25 conseils municipaux seront en mesure de s'acquitter de ces responsabilités de façon responsable. Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Je remercie la députée de sa question. La réponse est très simple. Oui. Passez-vous, s'il vous plaît, une question complémentaire. Monsieur le Président, je suis heureuse que la réponse a été oui. Mais une autre question. Si c'est le cas, parlons de ce qui se produit aujourd'hui. la réunion pour Exhibition Place de demain a été annulée en raison du fait qu'il n'y a pas suffisamment de conseils municipaux. Les perturbations de travail ne seront pas réglées. et donc le projet de loi 5 entravera assez trop le gouvernement. Va-t-il faire taire aux torrentois le ministre à l'ordre? Arrêtons le jeu politique. Nous avons vu la décision de ce matin et l'objectif du projet de loi 5 c'est de garantir un gouvernement et plutôt une administration efficace ici à Toronto. D'après notre gouvernement, 25 conseils municipaux feront un excellent travail en représentant leurs combattants. Et malgré l'échahut des députés d'en face, la Cour d'appel a statué qu'il est fort probable que le juge s'est trompé et que la contestation sera fructueuse. En fait, la décision du juge était erronée et donc ce n'est pas raisonnable d'entraver les prochaines élections en raison de cette décision douteuse. Prochaine question, la députée de Simco Nord. Au ministre de l'Environnement, j'ai écouté de près sa réponse concernant la réduction du prix du carburant grâce aux efforts de notre gouvernement. Cependant, certaines personnes ne sont pas heureuses. Le NPD avait promis de ne pas se débarrasser de cette taxe. Selon le NPD, le prix élevé du carburant n'est pas un problème. Le député d'Ottawa Centre en fait soutient une mesure qui aurait haussé le prix du carburant de 30 cents par litre au ministre de l'Environnement. Que fera-t-il pour faire en sorte que ce genre de député ne sera jamais en mesure de prendre ce genre de décision? Le ministre de l'Environnement, je remercie la députée de sa question. Je sais qu'elle travaille beaucoup pour bien représenter ses cométants, comme le font tous les députés. Ce gouvernement honorera ses promesses. Donc, les promesses que nous avons faites lors de la campagne électorale, par exemple la réduction du prix du carburant, seront honorées. Ce matin, lors de leur navette, les ontariens ont vu une réduction du prix du carburant, une réduction qui s'est produite grâce à une décision de ce gouvernement du premier ministre de se débarrasser du programme de plafonnement et de l'échange. Et ce n'est que le début. Le prix du gaz naturel sera aussi réduit. La famille moyenne économisera 260 $ par an, mais d'après l'opposition, ce n'est pas beaucoup d'argent, mais enfin, je peux vous dire qu'au contraire, les ontariens vont redonner plus d'argent. Question complémentaire. Monsieur le Président, je remercie le ministre de sa réponse. L'opposition officielle n'est pas les seules personnes déçues. Les libéraux de Trudeau devraient apprécier le fait que les ontariens comprennent à quel point la taxe sur le carbone coûte cher. La taxe sur le carbone fédérale est une menace importante pour les ontariens. et le NPD en fait soutient ce plan. Nous avons promis de lutter contre la taxe fédérale sur le carbone. Le ministre de l'Environnement peut-il nous mettre à jour concernant nos efforts à préserver ces prix de carburant réduits? Le ministre, la députée a raison. non seulement l'opposition officielle veut que le carburant coûte plus cher, mais les libéraux fédéraux ont promis d'imposer une taxe sur le carbone, une taxe à laquelle nous nous sommes opposés. Et comme je l'ai déjà dit le vendredi dernier, nous avons expliqué au tribunal la raison pour laquelle cette taxe est inconstitutionnelle. Est-ce que les députés de l'opposition veulent s'opposer aux fédéraux libéraux ou est-ce qu'ils veulent continuer de demander des prix d'essence plus élevés? Prochaine question. La députée de Scarborough Sud-Ouest. À la ministre de l'Éducation, félicitations de votre porteur. Le mois dernier, ce gouvernement conservateur a éliminé le seuil maximum à but lucratif qui avait limité le financement pour des garderies à but lucratif. Le gouvernement Ford a coupé le financement de 23 millions de dollars, un financement qui est censé aider les familles à faible revenu de payer les coûts de garderie. Le gouvernement a déclaré le mois dernier que cette décision avait été prise en raison de la rétroaction des acteurs du milieu. La ministre peut-elle nous expliquer qui a été consulté avant l'annulation de ces subventions pour familles à faible revenu? Qui sont ces acteurs du milieu? La ministre de l'Éducation, je suis heureuse de prendre la parole dans cette chambre et de vous dire que nous avons pris un engagement auprès des parents de la province. Nous avons promis de les respecter et enfin nous livrons la marchandise. Le gouvernement précédent avait choisi les garderies qui ont été utilisées par des parents. Dans certains endroits de la province, les parents étaient obligés de se servir des garderies qui ont placé dans des endroits tout à fait difficiles. nous écoutons tous les parents de la province et nous leur permettons de prendre des décisions qui répondent à leurs besoins. Merci pour la réponse, mais c'est malheureux et décevant qu'on ne consulte absolument personne. Les études ont montré, vous savez, ils vont peut-être essayer de me faire taire avec leurs commentaires disgracieux, mais ils ne peuvent faire taire la population ontarienne. Vous savez, les offres à but non lucratif pour les services de garde et les meilleurs salaires pour ces travailleurs sont nécessaires. Nous savons que le plus grand problème dans le secteur des services de garde est un manque de bons espaces dans des garderies qui sont bien contrôlés. et ce gouvernement diminuant le seuil ouvre la porte aux grandes entreprises. En diminuant l'aide pour les familles qui ont un faible revenu, on en met en danger la vie de ces personnes. Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut nous dire avec qui le marché a été conclu pour des services de garde à but lucratif? La ministre, merci. Et franchement, ce que l'on fait, c'est d'élargir le choix des services de garde en Ontario. Les parents ont le droit d'avoir le choix sur le service qu'ils veulent utiliser. Le gouvernement de l'ancien gouvernement n'a pas fonctionné. Encore une fois, j'invite tous les députés de l'opposition à venir dans ma circonscription, hors de Toronto et à voir comment les parents ont besoin d'un choix. On ne peut pas avoir des parents qui doivent conduire 25 kilomètres dans une direction pour revenir sur leur pas pour aller au travail. Ce n'est pas efficace et ce n'est pas bien pour les familles ontariennes. Je suis très heureuse de dire que le premier ministre Ford et le gouvernement conservateur défendent les Ontariens, respectent les parents, et nous leur donnons un choix. Redémarrez la pendule. Prochaine question. Député de Flamborough-Glenbrook. Merci, M. le Président. Au ministre de l'Infrastructure, M. le ministre, avec beaucoup de mes collègues, je peux vous assurer que j'ai eu bien du plaisir au concours international de la bourre. J'aimerais saisir l'occasion de remercier les centaines de bénévoles qui ont travaillé sans relâche afin que cet événement soit une réussite. Le premier ministre a fait un discours qui référait à ce que notre gouvernement pour la population a fait pour les communautés rurales et du Nord. Est-ce que le ministre peut nous dire, nous en dire plus sur le projet de loi qu'il déposera aujourd'hui et comment ça aidera l'Ontario rural? Le ministre de l'Infrastructure. Merci beaucoup pour cette excellente question. Premièrement, j'aimerais remercier la députée pour ses bons mots, son hospitalité, en ce qui a trait au concours international de la bourre. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. J'étais très heureux d'y être hier, de montrer ma circonscription sur un beau jour et pour attirer l'attention sur la façon de vivre rurale. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de déposer mon premier projet de loi en tant que ministre de l'Infrastructure qui s'intitulera l'accès au gaz naturel. C'est un projet de loi qui facilitera l'accès au gaz naturel en travaillant avec la Commission de l'énergie de l'Ontario pour avoir des réglementations pour élargir la participation du secteur privé dans les projets communautaires. Monsieur le Président, nous avons dit aux gens d'Affaires et de l'Ontario rural que nous voulions prolonger l'accès au gaz naturel. Nous allons diminuer les coûts de l'énergie. Intervention du Président, arrêtez la pendule. Complémentaire. Monsieur le Président, au ministre, plus tôt ce matin, vous avez mentionné que cette proposition proposera d'élargir l'accès au gaz naturel par le secteur privé. Cette loi propose une expansion des projets du gaz naturel par le secteur privé. Je sais que beaucoup de mes collègues et les gens à l'échelle de la province, dans les régions rurales et du Nord, en veulent en entendre plus sur la façon dont ce programme aura un impact sur l'économie rurale et sa compétitivité. Ma question est la suivante. Combien de collectivités pourront maintenant avoir accès au gaz naturel? Et comment est-ce que ce programme se compare à celui qui le précédait? Le ministre. Merci. Comme le premier ministre l'a souligné, le nouveau programme permettra à 78 collectivités et 33 000 foyers avoir accès au gaz naturel qui est une énergie propre, profitable et efficace. Beaucoup de personnes se fient au diesel pour chauffer leur foyer et donc l'accès au gaz naturel permettra de diminuer les coûts d'affaires en Ontario. Nous respectons nos engagements vers la population de la province. Ce programme aidera, par exemple, les communautés agricoles et rurales, ainsi que les agriculteurs, à utiliser une technologie moderne pour faire pousser des aliments et diminuer les gaz à effet de serre. Nous fournirons un accès fiable à du gaz naturel propre et fiable pour diminuer le fardeau sur les contribuables. Alors que le gouvernement précédent a limité l'efficacité, notre gouvernement écoute les vrais experts, la population ontarienne et nous travaillons en partenariat avec eux. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Plutôt que de s'occuper des problèmes de la population, la priorité du premier ministre consiste à s'ingérer dans les élections torontoises. Pourquoi est-ce que la ministre croit que l'élection torontoise est une priorité plus urgence que de diminuer la pauvreté chez les enfants, maintenant que Toronto est la capitale de la pauvreté chez les enfants du Canada? À la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci, M. le Président. Je suis heureuse qu'on commence à parler à quelque chose d'autre que l'élection municipale. Le reste entre nous vivons dans d'autres endroits et nous allons nous assurer d'agir. Un Ontarien sur 7 vit en pauvreté dans la province de l'Ontario. Nous avons été déterminés à changer les programmes d'aide sociale afin d'aider les gens à se sortir de la pauvreté et à leur trouver des emplois et à leur donner un soutien lorsque c'est nécessaire. Mais à la députée de l'autre côté, si elle veut aider les gens, il faut avoir de la compassion. La meilleure façon de s'assurer que nous ayons des programmes sociaux, c'est de trouver des emplois aux gens. Et je suis heureuse que pour une fois, pour la première fois depuis quelques semaines, le Parti néo-démocrate parle de quelque chose autre que même. L'intervention du Président, s'il vous plaît. complémentaire à la ministre, de nouveau, à chaque jour, la pauvreté creuse son trou en Ontario. Toronto est maintenant la capitale de la pauvreté infantile au Canada. Et dans certaines communautés de Toronto, plus de la moitié des enfants vivent dans la pauvreté. À chaque année, entre 90 à 100 enfants qui sont les plus vulnérables de la province meurent sous la tutelle de la province. C'est inacceptable. Voici une question, un enjeu dont le gouvernement doit s'occuper, mais plutôt que de s'en occuper, le gouvernement s'ingère dans les élections municipales de Toronto. Quand est-ce que le gouvernement agira enfin sur cette question plutôt que de faire des coupes au système d'aide sociale et d'agir sur les enjeux qui sont essentiels pour les Ontariens plutôt que de créer le chaos dans nos collectivités? La ministre des Services à l'Enfance, des Services sociaux et communautaires. Merci, M. le Président. Nous avons agi le 29 juin du moment où nous avons été nommés au Conseil des ministres. J'ai travaillé avec mon ministère pour m'assurer qu'une personne sur sept, non seulement dans la ville de Toronto, parce que je sais que pour les députés de Toronto, vous croyez que tout ce qui compte, c'est vous. Mais on parle ici des gens de Toronto à Kenora, les gens qui ont besoin de nous, une personne sur sept qui sont coincés dans un système d'abus, un cycle de pauvreté qui les conserve au bas de l'échelle. Nous avons mis le tout sur le... Nous avons mis les programmes du gouvernement précédent sur la glace pour nous assurer d'une augmentation de 1,5 % à l'aide sociale. Nous avons établi des cibles afin de mettre... et nous allons mettre en place un nouveau programme qui sera dévoilé en novembre. Mais... J'aimerais que les néo-démocrates comprennent qu'il y a plus que Toronto dans la province. redémarrez la pendule. Prochaine question. Député de Sarnia-Lampton. Merci, M. le Président. Au ministre de l'Infrastructure. Lorsque j'ai fait du porte-à-porte dans ma circonscription, l'une des grandes inquiétudes qu'on m'a soulevées, c'est la question de l'augmentation en flèche des tarifs d'électricité. Certaines personnes doivent choisir entre chauffer leur foyer et manger. C'est tout particulièrement difficile pour les aînés qui ont un revenu fixe. Et c'est une décision qu'ils ne devraient jamais avoir à prendre. Depuis trop longtemps, les libéraux, appuyés par les néo-démocrates, ont affecté le bien-être des gens, tout particulièrement, ce qui a trait à la pauvreté énergétique, qui a frappé les municipalités. Et les gens ont dû commencer à utiliser les banques alimentaires parce que leurs tarifs d'électricité étaient trop élevés. M. le ministre, vous allez déposer une nouvelle loi plus tard, ce soir, aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ce programme diminuera la facture de chauffage pour les gens de la province? Le ministre de l'Infrastructure. Merci. J'aimerais remercier le député de Sarnia-Lampton pour une excellente question. Je sais qu'il demande depuis très longtemps plus d'utilisation du gaz naturel dans l'Ontario. L'une de nos priorités en tant que gouvernement pour la population, c'est de diminuer les factures d'électricité pour la population de cette province. Et c'est exactement la raison pour laquelle nous allons le faire par la loi sur l'accès au gaz naturel. Cette loi permettra au secteur privé de travailler avec les partenaires municipaux pour élargir l'accès au gaz naturel qui est fiable et moins dispendieux dans les collectivités. Et ce, à aucun frais pour les contribuables. Cela signifie que 78 municipalités et 33 000 foyers pourront avoir accès à une infrastructure essentielle. Complémentaire. Merci, M. le Président. Au ministre de l'Infrastructure de Nouveau, c'est une excellente nouvelle. J'ai bien hâte de voir ce dépôt plus tard aujourd'hui. Mais vraiment, le fait que l'on respecte cet engagement montre bien notre gouvernement pour la population qui a fait des promesses et les tiens. C'est un concept étranger pour plusieurs personnes. Et dans le nord de l'Ontario et dans l'Ontario rural, on aura enfin une aide financière et il en sera de même pour les communautés des Premières Nations. Pouvez-vous nous dire combien d'argent chaque foyer peut épargner avec cette nouvelle loi? Merci. Monsieur le Président, encore une fois, au député de Sarnia-Lampton, je vous remercie de cette question. Notre gouvernement comprend que la population fait face à des factures d'électricité incroyablement élevées, tout particulièrement lorsqu'on se fie à l'électricité, au pétrole ou au propane pour chauffer leur maison. D'avoir accès au gaz naturel remettra de l'argent dans leur poche. En changeant au gaz naturel, les résidents et les consommateurs pourront épargner entre 800 $ et 1 250 $ par année. Cette nouvelle initiative fait partie de notre engagement de se débarrasser du plafonnement et échange la taxe sur le carbone, en aidant les familles et en leur donnant une aide financière. Notre gouvernement s'engage à renouveler l'infrastructure du gaz naturel dans la province, au contraire de l'ancien gouvernement libéral qui a interdit l'expansion de ce réseau et de ce gaz en Ontario. Monsieur le Président, n'oublions pas les néo-démocrates et comment ils ont l'intervention du Président. Merci. Prochaine question, députée de Waterloo. À la vice-première ministre, en août, l'Ontario a perdu 80 000 emplois et il y a eu une augmentation troublante, tout particulièrement dans le chômage chez les jeunes. Ce taux de chômage a augmenté le mois dernier et continue d'être plus élevé qu'ailleurs dans le pays. Pour les jeunes dans la région de Niagara-Ouest, de Durham, de Waterloo, de Scarborough, c'est alarmant. Et plutôt que d'agir, le gouvernement a passé une grande partie de son temps à se concentrer sur le conseil municipal de Toronto. Pourquoi est-ce que la vice-première ministre croit que l'élection municipale de Toronto est plus importante que de créer plus d'emplois et de possibilités d'emplois pour les jeunes dans la province? À la vice-première ministre, au ministre des Affaires municipales et du Logement. Je remercie la députée de sa question. C'était clair au cours de l'élection que notre gouvernement s'engageait à fournir des services gouvernementaux efficaces. Nous avons promis de réduire la taille et améliorer l'efficacité du gouvernement à chaque jour au cours de la campagne. Le ministre des Finances et le président du Conseil du Trésor ont demandé une enquête que nous allons revoir. Mais aujourd'hui, il est tout particulièrement important, étant donné la décision rendue qui a validé notre projet de loi. Nous allons offrir un nouveau conseil de ville à la Ville de Toronto et je serai heureux de prolonger mes commentaires au cours de la complémentaire. Complémentaire. Eh bien, les seules personnes qui ont obtenu plus de travail dans cette province, ce sont les avocats. Les jeunes en Ontario savent qu'ils ne peuvent compter sur ce gouvernement pour un salaire juste de 15 $ l'heure, mais depuis que le gouvernement a pris le pouvoir, il n'y a eu aucun geste, aucune mesure, aucun décret. En fait, le gouvernement semble content de continuer le travail précaire et à contrat pour les jeunes de la province. Le gouvernement montre qu'il a ses priorités, mais qu'elles ne sont pas les mêmes que les priorités de la population. Le gouvernement n'utilise pas son temps et ses ressources pour aider les jeunes à atteindre leur plein potentiel. Ce sont des priorités valides. La population de cette province, les jeunes, méritent mieux. Quand est-ce que ce gouvernement agira afin d'aider nos jeunes à se construire une bonne vie ici dans la province de l'Ontario? Le ministre. Encore une fois, j'aimerais remercier la députée de sa question. Je veux que ce soit clair. Notre premier ministre et notre ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce sont à Washington aujourd'hui. Le premier ministre a été clair au cours du concours international de labours hier, car à la Foire agricole, notre gouvernement s'engage à s'assurer que des emplois seront créés dans cette province. Et c'est exactement la raison pour laquelle nous sommes ici pour débattre, pour défendre les emplois. C'est ce que fait notre gouvernement. Prochaine question, député de Chatham, Kent-Limmington. Merci, M. le Président. Au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Hier, nous étions au 101e concours international de labours dans ma circonscription, avec plusieurs de nos collègues de cette Assemblée. Sous le gouvernement précédent, l'Ontario rural a souvent été ignoré. Nous avons rencontré plusieurs familles d'agriculteurs hier. C'était vraiment un vent d'air frais et nous a rappelé du travail acharné que font ces agriculteurs à chaque jour. Au ministre, est-ce que le ministre peut souligner pour nous pourquoi prendre le temps d'aller au concours international de labours était aussi important pour nos députés et pour l'Ontario rural? Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Merci beaucoup, M. le Président. J'aimerais aussi remercier le député de sa question et pour son accueil chaleureux dans sa circonscription hier. Alors que nous avons été au concours international de labours, j'aimerais aussi remercier chaque député qui a pris le temps d'être présent et d'écouter les inquiétudes de nos agriculteurs au concours international de labours hier. Comme le député l'a souligné, l'Ontario rural était souvent une arrière-pensée pendant beaucoup trop longtemps sous le gouvernement précédent. En prenant le temps de rencontrer les familles d'agriculteurs en Ontario, nous avons vu le bon travail qui est fait par les agriculteurs à chaque jour pour notre économie. Il est important pour tous les députés de voir le travail acharné, et les habiletés qui sont utilisées pour fournir la meilleure nourriture possible. Les familles agricoles seront en mesure d'être prospères, les entreprises seront ouvertes et prêtes à mener en Ontario. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier également le ministre pour sa réponse incroyable. J'ai rencontré plusieurs visages heureux, accueillants qui appuient le premier ministre et les mesures prises par le gouvernement. M. le Président, le ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales a dit que le gouvernement aidera. Les municipalités rurales et le reste de la province ont un climat propice aux affaires. Le premier ministre a annoncé hier l'aide en annonçant la disponibilité au gaz naturel dans les régions rurales, pour qu'elles soient plus concurrentielles et avoir une vie plus abordable. Ministre, merci le député de cette question importante. et comment on peut rendre la vie plus abordable en Ontario. Afin d'être un leader en matière de création d'emplois, les entreprises doivent être concurrentielles. Auparavant, le secteur privé était à l'arrière-plan et nous, nous voulons éliminer le fardeau des contribuables. En ayant davantage de gaz rural dans les régions éloignées et les régions rurales, nous allons remettre de l'argent dans les poches des contribuables. Notre gouvernement s'engage à travailler avec le secteur privé pour réaliser ce projet et rendre les régions rurales plus concurrentielles à nouveau. Prochaine question, député de Hamilton Mountain. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Le premier ministre sera en Washington. Il a dit qu'il est avec les Ontariens et les fédéraux. Cependant, l'Ontario n'a pas répondu à la tarification sur l'acier imposée en juin avec la menace de perte d'emploi à Hamilton. Quelles mesures le gouvernement provincial doit faire pour lutter contre cette imposition de tarification par les Américains? Oui, le premier ministre et le ministre du Développement du Commerce sont à Washington aujourd'hui pour faire, pour voir ce qu'ils peuvent faire pour protéger les Ontariens, que l'Ontario est proposé aux affaires, créer des emplois, retenir les emplois et augmenter les échanges commerciaux. Et le premier ministre a dit à plusieurs reprises, nous allons faire notre part pour protéger les travailleurs du secteur automobile, de l'acier et de l'agriculture. Et nous n'allons jamais abandonner notre position dans ces trois secteurs. de retour à la vice-première ministre. Et nous avons, d'un côté, un premier ministre qui a la grogne envers le conseil municipal. D'autre part, nous avons un premier ministre qui a dit son appui pour le président, 100 % et l'appui 100 %. C'est le même président qui menace la vie des Ontariens et qui dépendent de l'acier et du secteur automobile. Quel premier ministre verrons-nous à Washington? Il n'y a aucune hésitation de la part du premier ministre. Il l'a dit à plusieurs reprises. qu'il est avec les travailleurs de l'Ontario et les entreprises. Il va faire passer 100 points avec le ministre du Développement économique à Washington que nous voulons nous assurer que le secteur de l'acier, de l'agriculture et de l'acier sont appuyés. Ils font partie de l'épine dorsale de l'Ontario. Pour que la position de l'Ontario soit comprise par les Américains, ce n'est pas toujours bien compris alors que les États-Unis imposent des tarifs. Et ils ne sont pas conscients de l'impact sur le secteur de l'emploi aux États-Unis. C'est un rôle légitime pour le premier ministre pour dire que tout fonctionne des deux pas et qu'il faut protéger les emplois à l'Ontario. C'est la fin du temps imparti pour la période de la question conforme au règlement. La députée d'Orléans s'est dit, non satisfaite de la réponse à sa question demandée, posée à la chiffre au ministre. Rappel au règlement, je voudrais souhaiter la bienvenue. Bienvenue, mon ami John Papar à Queen's Park, l'ancien chef de la tribu de Muscoca. Bienvenue à la Chambre. Rappel au règlement, député d'Ottawa-Orléans. Je voudrais corriger ma description. Il y a plus de 388 agences et commissions. Je voudrais… Jean-Pierre Le Duc du Collège catholique Merbleu, je vous souhaite la bienvenue et merci d'être avec nous, Martin. Je demande le consentement de déposer une motion concernant un débat de fin de séance sur l'éducation autochtone. Le leader parlementaire demande le consentement de la Chambre pour déposer une motion concernant un débat de fin de séance sur l'éducation autochtone que nonobstant, l'adjoint parlementaire des affaires autochtones participera à la place du premier ministre à ce débat. Le leader parlementaire a proposé que nonobstant le règlement, l'adjoint parlementaire des affaires autochtones participera à la place de l'adjoint parlementaire. Plait-il à la Chambre que la motion soit adoptée? Adoptée. Rappel au règlement, député de Bruce Creau-Hanson. Je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes les pages, particulièrement Macleod, la fille de la députée Macleod. Merci. Soyons assurés que nous allons présenter les pages de façon opportune, étant donné qu'il n'y a aucune mise au voie différée. La Chambre ajourne ses travaux jusqu'à 15 heures. Merci. 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 Merci.